Comment devenir une agence WordPress ? C'est le sujet que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui et je suis vraiment ravie d'être descendue à Nice pour venir partager avec la communauté et vous faire un retour d'expérience. Alors pour me présenter rapidement, bonjour, je m'appelle Émilie Lebrun, comme l'a dit Rachel, je suis la dirigeante de l'agence Foodenit qui est une agence spécialisée sur WordPress depuis beaucoup beaucoup d'années et je fais du web depuis beaucoup beaucoup d'années. Donc mon agence date de 2009 mais je peux remonter je pense au moins 20 ans en arrière, ce qui ne me rajeunit pas, quand j'ai commencé la conception de sites internet. Et quand j'ai commencé à faire des sites pour des clients, je n'ai jamais moi développé, je travaillais toujours en binôme avec des développeurs, et quand on répondait à des clients, ils venaient nous voir avec un besoin. Soit ils voulaient un site statique, donc on leur proposait de l'HTML et du CSS, soit ils voulaient un site un peu plus animé, donc on lui proposait du Flash, soit ils avaient besoin d'administrer leur site et c'était le début du PHP et des bases de données. Ce qui fait que quand on a lancé l'agence en 2009, on n'a pas immédiatement pensé technique, on s'est juste dit, on a eu l'expérience avant de travailler avec des agences, qui avaient leur CMS propriétaire, et c'est quelque chose qu'on ne voulait absolument pas. Donc on a discuté avec notre développeur, et notre développeur nous a dit, moi je fais plutôt du Symfony, partons sur Symfony. Et les clients venaient trouver l'agence parce qu'ils avaient besoin de sites internet. Donc on leur propose Symfony ou autre chose. Pour eux, à l'époque, c'était totalement la même chose. Et puis un jour, un de mes associés est venu me voir et m'a montré Joomla. Et il m'a dit, ça c'est l'avenir, ça va cartonner, c'est génial, le back-office est super bien pensé, on va gagner vachement de temps, ça va cartonner, tout le monde va adorer ça. On a commencé à l'utiliser, et effectivement, on venait de Symfony, on s'est dit, ah oui, effectivement, il y a quelque chose, il y a le back-office, moi je comprenais un petit peu plus ce qu'on pouvait faire avec, on s'est dit, tiens, et si on devenait une agence Joomla ? Et on a fait un site avec Joomla, et on a arrêté de penser qu'on allait devenir une agence Joomla. On est rapidement revenu à nos premiers amours, qui était ce qu'on pouvait maîtriser le plus facilement. Et puis en 2009, à la fin de l'année, c'était l'année de la création de l'agence, un client vient nous voir, c'était le musée Guimet, c'est un musée des arts asiatiques à Paris, et il vient nous voir parce qu'il avait un besoin pour son site, il avait besoin d'un blog. Et en 2009, quand on vient vous voir pour un blog, on vous répond, bien sûr, on va vous le faire avec WordPress. Et c'est comme ça qu'on a découvert WordPress en 2009, puisque c'est bien connu, WordPress, c'est pour les blogs. Et on a eu notre première expérience avec WordPress. Et là, forcément, quand on vient de Joomla, on adore WordPress. Le back-office, très user-friendly, en plus une très bonne presse pour tout ce qui concerne le SEO. Moi, je comprenais à peu près tout, alors que je ne suis pas technique. Mon développeur avait l'air d'adorer, et on s'est dit, ok, on va peut-être devenir une agence WordPress, mais à l'époque, ce n'était pas aussi simple, et ça ne faisait pas aussi raccourci. Mais on s'est dit, en tout cas, on va proposer de plus en plus à nos clients, même s'ils ne viennent pas pour des blogs, d'utiliser WordPress. Et comme on en était convaincus, on l'a intégré dans notre communication. Ce qui fait que Oudonit est devenue une agence web spécialisée en site WordPress. Et le fait d'avoir commencé à communiquer ouvertement sur le fait qu'on était une agence web spécialisée, de plus en plus de clients sont venus nous trouver. Parce qu'à l'époque, 2010, presque 2011, il y avait très très peu d'agences qui communiquaient sur le fait qu'on faisait du WordPress. De plus en plus de clients arrivent, de plus en plus de budgets intéressants, mais toujours des clients un peu réticents sur des projets un peu plus gros. Il y a toujours la presse qu'en 2015, WordPress, c'est bien, mais plutôt pour les petits sites. Plutôt pour les petites entreprises, les TPE, les PME, pas forcément des gros projets. En tout cas, Oudonit, on continue à y croire, et on voit cette demande de plus en plus constante pour du WordPress. Donc, on continue de communiquer, seconde refonte, troisième, remarquez, troisième refonte, Oudonit est toujours une agence web, et on fait toujours des sites WordPress. Quelques mois, années plus tard, nous voilà en 2018, et on a bien fait de ne pas rester une agence doublat, puisque 30% des sites internet sont faits aujourd'hui avec WordPress. Oui, dans les 30%, il y a beaucoup de blogs, il y a beaucoup de petits sites, il y a beaucoup de sites marketing, il y a beaucoup de petits sites qui sont faits avec WordPress, mais pas que. En 2018, il y a énormément de grandes marques, et je vous en ai juste mis quelques-unes, qui sont faites avec WordPress. Le groupe Renault, le groupe Bouygues, ce sont des très belles références pour des groupes français, avec des sites faits avec WordPress. Vous avez Urgo, L'Oréal, Les Pages Jaunes, Dassault, Panzani, et je pourrais vous en citer des dizaines et des dizaines comme ça, avec des sites qui vont parfois à plusieurs centaines de milliers d'euros, juste en développement WordPress. Et donc, si toutes ces marques s'intéressent à WordPress, et donc sont passées sur WordPress, ça prouve bien qu'il y a une vraie évolution du marché. Et cette évolution du marché, on l'a aussi, nous, intégrée dans notre communication, puisqu'on est passé de agence web spécialisée WordPress, à agence WordPress. Et c'est là où, nous, on a eu vraiment, dans notre communication, le réflexe de se dire maintenant, à chaque fois qu'on va communiquer, on ne va plus dire qu'on est une agence web, nous sommes une agence WordPress. Par contre, on n'est pas très nombreux. On est un petit peu comme les irréductibles gaulois, on est une toute petite majorité à dire que nous sommes une agence WordPress. Et donc, comme je suis en charge de la communication dans l'agence, je me suis dit, est-ce que c'est une bonne idée d'utiliser ce mot-là ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de répondu ? Sachant qu'il y a beaucoup, beaucoup d'agences qui proposent du WordPress. Vous avez les agences web, les agences 360, tout ce qui est digital, les SS2I, les ESL, les freelance, les collectifs de freelance et les agences WordPress. Vous avez énormément de structures qui proposent du WordPress à leurs clients. Et puis parfois, ces agences de com viennent chercher des agences WordPress, et de plus en plus souvent. A l'agence, on a des clients qui viennent nous voir, qui sont des belles agences de com, qui viennent nous voir parce qu'ils ont besoin d'une agence spécialisée. Eux, en interne, ils n'ont pas la compétence. Et même leurs clients, qui viennent au départ chercher l'agence de com, leur demandent, s'il vous plaît, travaillez avec une agence experte, travaillez avec une agence WordPress. Je me suis dit, je vais regarder un petit peu des stats, parce que je suis un petit peu une fan des stats et des datas. Et je me suis dit, est-ce que c'est vraiment le plus intéressant d'être positionné sur l'agence WordPress, sachant que l'agence web, c'est le nom le plus générique. Et au final, si vous pouvez voir la courbe, elle est plutôt stable. Le nombre de requêtes sur l'agence web est à peu près la même depuis pas mal d'années. Si je la compare avec l'agence WordPress, je me dis que j'ai fait une grosse erreur stratégique. Parce que globalement, tout le monde recherche des agences web, en tout cas beaucoup plus que les agences WordPress. Par contre, si je zoome un tout petit peu sur la courbe, et je regarde, ok, comment ça se passe, l'évolution du marché par rapport à l'intérêt de la requête ? Et on se rend compte que de plus en plus de gens recherchent l'agence WordPress. Et on s'est demandé, ok, mais est-ce que l'agence WordPress, c'est le plus intéressant ? Est-ce que finalement, c'est pas l'agence web ou WordPress ? Ça a une belle évolution aussi, mais ça reste inférieur à l'agence WordPress. Donc apparemment, on n'a pas fait un si mauvais choix stratégique dans le choix de notre nom. Et est-ce qu'on a fait un choix stratégique dans le choix du CMS ? Si je vous compare par rapport à l'agence Drupal, vous avez au départ une petite domination d'agence Drupal, mais qui est très vite effacée par le temps. Et quand je pense à mon regretté Joomla, il est à peu près sur les mêmes traînes. Et je pense qu'ici, dans la salle, on est tous ravis d'avoir choisi WordPress. Il y a énormément de requêtes, mais du coup aussi énormément de résultats. Si vous comparez agence web, vous êtes aux alentours des 500 millions de résultats. Donc autant pour vous dire, pour vous positionner, bon courage. Sur agence WordPress, vous en avez beaucoup moins, mais vous en avez encore énormément. Il y a 10 ans, il y avait très très peu d'agences WordPress. Aujourd'hui, il y en a énormément. Ce qui fait que vous êtes aux alentours quand même des 43 millions. J'ai juste regardé par curiosité agence WordPress Paris, on redescend à 11 millions. Et puis comme je venais à Nice, j'ai fait une petite requête, et on est aux alentours de 4 millions de résultats quand même. A quoi ressemblent ces résultats ? Globalement, tout le monde se ressemble. Sauf ceux qui ne savent toujours pas écrire WordPress. Ce qui est quand même dommage. Mais globalement, toutes les agences annoncent la même chose. Ils sont des agences WordPress, donc généralement, ils précisent Paris et puis la ville. Parfois, ils précisent l'année de la création, parce que ça montre l'expertise, parce que ça fait de nombre d'années qu'on utilise WordPress. Globalement, tout le monde se ressemble. Et on peut se poser la question, du coup, une agence WordPress, ça veut dire quoi ? Comment on arrive à se définir qu'on est une agence WordPress ? Tout d'abord, être une agence WordPress, c'est se positionner comme un expert. Quand on voit parfois certaines agences qui se disent experts WordPress, mais aussi experts Drupal, mais aussi experts plein d'autres CMS et qui sont cadres dans l'agence, on se dit que ce n'est pas facile d'être expert quand on est aussi peu nombreux et qu'on veut maîtriser autant de techno. Donc avant tout, être une agence WordPress, c'est vraiment être positionné comme un expert et annoncer très clairement, comme vous l'avez vu dans notre communication, on ne fait que du WordPress et on le dit très ouvertement. Et c'est aussi avoir ce positionnement quand un client vient vous voir. Parce que les clients, ils s'y connaissent de plus en plus, en tout cas, ils ont l'impression d'y connaître de plus en plus. Ils vont au WordCamp, ils vont sur les mêmes blogs que vous et vous expliquent, quand ils arrivent pour l'appel d'offres, qu'ils savent déjà quel plugin ils veulent utiliser pour leur site. Ça arrive malheureusement souvent. Et c'est là que vous devez, dès le début, vous positionner comme c'est vous l'expert, c'est vous l'agence WordPress, et c'est vous qui savez pourquoi il faut utiliser tel plugin ou tel thème et pourquoi il ne faut pas. Et c'est très important de conserver ce rapport de force avec votre client, parce que s'il commence à penser qu'il en sait plus que vous, c'est fini jusqu'à la fin du projet. Donc être une agence WordPress, c'est en premier se vraiment positionner comme expert, et c'est aussi connaître les limites. Parce que oui, il y a des limites avec WordPress. On ne peut pas faire tous les projets avec WordPress, on ne peut pas faire tous les projets avec WooCommerce, on est obligé, quand un client vient nous voir avec un site qui n'a rien à voir avec le contenu pur, donc qu'ils veulent des jeux en ligne, des jeux concours, et qu'ils veulent utiliser WordPress parce que c'est tendance en ce moment, c'est notre rôle de leur expliquer que non, je suis désolé, on ne peut pas faire ça avec WordPress. Donc connaître les limites de l'outil est indispensable. Mais aussi connaître ses propres limites. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes une agence WordPress depuis des années, et que vous avez fait plus d'une centaine de projets, que vous êtes un expert sur tout ce qu'on peut faire avec WordPress. Par exemple, on a cherché pendant très longtemps à se positionner comme une agence WooCommerce. Ça nous intéressait d'être vraiment sur le secteur e-commerce. WooCommerce avait l'air d'avoir plein de choses intéressantes à proposer, même si le marché français en est quand même pas mal sur PrestaShop. Après quelques projets avec WooCommerce, on a très vite compris quelles étaient nos limites par rapport à ce plugin, et jusqu'où on souhaitait ou pas aller. Et c'est vraiment très important, avant de vous engager sur un projet, de bien connaître vos limites et les limites de votre équipe. Et pour parvenir à faire ça, au final, être une agence WordPress, c'est penser WordPress dès le devis. Dès le premier rendez-vous avec votre client, quand il vient vous voir avec un cahier des charges, avec une expression de besoin, il faut absolument déjà anticiper comment on va faire ça avec WordPress, est-ce que c'est possible, est-ce qu'on l'a déjà fait, est-ce que ça va fonctionner. C'est votre rôle en tant qu'expert. Par exemple, on passe beaucoup de temps à identifier dès le cahier des charges, est-ce qu'on va utiliser un thème existant, est-ce qu'on va faire du sur-mesure, en fonction de son budget, est-ce qu'on va utiliser des plugins déjà existants, est-ce qu'on va tout faire sur-mesure, est-ce que ça va fonctionner par rapport aux besoins du client. Et pour parvenir à faire ça, il faut avoir toute l'équipe qui participe aux devis. Et c'est quelque chose qui a beaucoup évolué dans notre agence, parce qu'au départ, comme dans beaucoup d'agences, on avait surtout un directeur clientèle qui faisait les devis. Et donc c'est lui qui recevait le client, qui analysait le besoin, parfois avec le développeur, et je dis bien parfois, et qui répondait au client. Résultat des courses, la plupart des projets ont dépassé le temps, soit ont tombé sur des loups après. Bref, les projets ne se passaient pas forcément très bien. Et au final, on s'est dit qu'être une agence Fort Press, c'est vraiment avoir toute l'équipe, qui dès le début va parler au client, et en fonction de chacun sa spécialité, va pouvoir contribuer aux devis. Et pour réussir à faire ça, il faut que toute l'équipe de l'agence pense Fort Press, et pas uniquement la partie dev, comme on peut voir parfois dans certaines agences. Le directeur clientèle, le chef de projet, le designer, tout le monde doit connaître Fort Press par rapport à son métier. Chaque personne qui va intervenir sur le site doit parfaitement connaître Fort Press. Je vais vous donner un exemple, qui est un changement qu'on a fait assez récemment dans l'agence. Ça, c'est l'organisation que vous allez trouver dans la plupart des agences web. Vous allez trouver un web designer, un dev front et un dev back. Il y a quelques mois, l'équipe est venue me trouver en me disant « C'est pas très logique d'avoir cette organisation parce qu'on est une agence Fort Press. Donc on va arrêter d'avoir ces profils-là dans l'agence. On va décider plutôt d'avoir un thème designer, dont le poste, ça sera de créer le thème pour le client, le thème développeur, dont le métier, ça sera la création technique du thème, l'intégration, son rendu. Et puis, on va avoir des plugins dev. Donc eux, leurs fonctions, ça sera vraiment tout ce qui va être développement de plugins, développement spécifique, s'il faut faire des liens avec des API, des développements particuliers. et puis vraiment aussi la survie de notre thème et de tout notre environnement technique. Et puis, quelque chose qui était important pour moi depuis très nombreuses années, c'était que la personne en charge d'intégrer les contenus en back-office, ça ne soit ni le chef de projet, ni le développeur. Parce que ce n'est pas le rôle d'un dev de rentrer des contenus en back-office. Donc pour ça, on a une personne qui est contributrice, c'est le parfait nom pour ça, qui est là pour intégrer les contenus pour les clients. Et donc en faisant cette organisation, on s'est dit qu'on était vraiment devenu une agence WordPress parce qu'on colle vraiment la logique du CMS. Petit exemple d'un petit document qu'on utilise pour les chiffrages en interne. On se fait une petite réunion avec les différents profils qui vont intervenir sur le projet. Et puis en fonction des besoins, on va se dire, ok, que va faire le thème développeur ? De quoi va se charger le custom dev ? Est-ce qu'on va faire une formation ? Et un petit peu de conseils quand même est d'un projet d'accompagnement en gestion de projet. Et donc à chaque fois qu'on doit faire un chiffrage en équipe, on va identifier qui fait quoi et qui fait quoi dans quel ordre et jusqu'où on va aller. Et le fait de faire ça, on a des projets beaucoup mieux organisés dès l'avant-vente et surtout beaucoup moins casse-gueule en termes techniques. Et du coup, au final, être une agence WordPress, c'est vraiment penser WordPress tout au long de la conception. ce qui fait que si on intervient pour une agence de com', il est hors de question qu'on intervienne une fois que les maquettes sont validées par le client. Et c'est vraiment des conditions qu'on va valider avec l'agence avant qu'on s'engage. C'est d'être sûr que, ok, est-ce qu'on pourra parler directement au client ? Est-ce qu'on pourra valider les maquettes avant qu'elles soient validées par le client ? À quel point on va vous accompagner sur le design ? Et c'est là où avoir un profil de thème designer peut être intéressant parce qu'on peut accompagner le directeur artistique de l'agence qui ne connaît pas forcément WordPress avec votre expertise et vous assurer que ce qui va arriver et ce qui va du coup arriver à vous pour le développement va fonctionner. Je ne sais pas si ça vous arrive de travailler des agences de com', mais parfois vous avez des agences de com' qui sont plutôt print et qui vous amènent des maquettes et qu'on vous demande de faire du WordPress avec. Penser WordPress pendant toute la conception, c'est toujours adopter les bonnes pratiques. Les connaître, c'est indispensable. Ça peut paraître très générique, mais c'est indispensable de toujours adopter les bonnes pratiques de WordPress. Si vous ne respectez pas le fonctionnement et le cœur de WordPress, votre site ne sera pas stable, il ne sera pas maintenable et ça ne fonctionnera pas. C'est indispensable de connaître ces bonnes pratiques et de vous assurer que toutes les personnes dans l'équipe qui vont contribuer au projet connaissent ces bonnes pratiques. Et on se rend compte qu'au final, il y a très peu de personnes qui connaissent ces bonnes pratiques parce qu'on récupère de plus en plus de sites en maintenance et quand vous récupérez des sites en maintenance qui sont faits par d'autres agences ou des développeurs en freelance, vous vous rendez compte que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde de comprendre comment on développe correctement avec WordPress. Et c'est quelque chose que je n'ai pas du tout vu arriver. Quand on a choisi ce positionnement d'agence WordPress, c'est qu'on a dû penser maintenance. Moi, dans mon souvenir de vieille, la maintenance des sites, c'était que de temps en temps, les clients viennent vous voir avec une nouvelle demande. Il y a une nouvelle fonctionnalité, rajouter de nouveaux contenus. En fait, quand vous êtes une agence WordPress, il faut penser à la maintenance du site, à la maintenance des plugins, à la maintenance du corps. Vous êtes obligé de penser forcément en maintenance quand vous êtes une agence WordPress. Du coup, comme j'adore les datas, je suis allée voir un petit peu les résultats et je me suis rendu compte qu'au final, de plus en plus de gens qui cherchaient agence WordPress, il y avait aussi de plus en plus de gens qui cherchaient le mot-clé maintenance WordPress ou support WordPress. ce qui montre bien que les deux vont ensemble. Vous êtes obligé, si vous faites de la création de site, malheureusement, de aussi penser support et maintenance. Et cette année, dans le chiffre d'affaires, ça s'est traduit comme ça. On a un peu plus de la majorité de notre chiffre d'affaires qui est la création de site et 42% de la maintenance. Pour arriver à 42% de maintenance, ça veut aussi dire qu'on ne maintient pas que nos propres sites. et c'est la seconde vague qu'on n'avait pas non plus anticipée forcément qui était cette demande de plus en plus de grands groupes qui arrivent avec 5, 10, 15 sites à maintenir qui ont été réalisés par des agences qui n'étaient pas forcément les agences WordPress et qui aujourd'hui se rendent compte qu'ils ont besoin d'experts pour leur site. Et ils arrivent avec leur site et vous disent s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez assurer la maintenance ? Et là, au départ, vous allez parler à votre équipe et qui vous dit non, non, on ne va pas faire la maintenance d'un site qu'on n'a pas réalisé, c'est juste impossible. Pour répondre à ça, on a mis en place deux actions très simples. On a mis en place l'audit. Donc dans l'agence, on a un monsieur audit qui adore faire ça, qui adore regarder le site et dire alors comment ça a été fait, est-ce que c'est bien ficelé, est-ce que c'est tout pétou, comment ça va fonctionner, est-ce qu'on va pouvoir le maintenir ? Ça nous permet d'épurer dès le début, ok, ça on peut le maintenir, ça on ne peut pas le maintenir. Et les sites où on s'engage à les maintenir, on ne les prend pas directement en maintenance. On explique au client ok, voilà tout ce qu'il va falloir mettre à niveau pour être sûr que votre site soit maintenu par notre agence. Et le fait de proposer l'audit et la mise à niveau à nos prospects leur montre encore plus notre expertise. Et on a un taux de transformation quand on fait des audits qui sont proches des 90% avec tous les clients qui arrivent. Forcément, on leur montre notre expertise et on leur montre tous les points qui ne vont pas et on leur montre comment on va réussir à faire bien fonctionner leur site derrière. Et du coup, pour faire de l'audit et de la mise à niveau, on utilise la même équipe. Ce qui fait que pour la même équipe de mes devs, ils font de la création de sites, de l'audit, des conseils, des formations, de la TMA, de la maintenance, du post-hack. Et je pourrais vous citer plein d'autres choses qu'ils font aujourd'hui dans leur quotidien. Et quand vous gérez leur planning, c'est un petit peu jouer au Tetris parce que vous ne savez pas forcément quel jour il va tomber quoi et tout ce que vous avez besoin de mettre dans leur planning. Donc, on est passé de dev qui était là pour faire la création de sites au dev qui font tous ces différents métiers. Pour réussir à résoudre ce casse-tête, on a mis en place une organisation que je vais vous expliquer en deux pôles. Le premier, c'est comment on va organiser nos semaines de travail. On va prendre le basico-basique. On a une semaine de 35 heures et globalement, on peut travailler 20 heures de prod uniquement. Et on organise nos sprints sur deux semaines, donc deux fois 20 heures. Et on met dans nos sprints tout ce qui a déjà été devisé en temps par nos équipes pour être sûr que ça rentre dans leurs sprints avec soit la création de sites, soit la TMA. Ça nous évite d'avoir des devs qui font que la maintenance et que la TMA, du coup, qui s'ennuient et avoir un turnover. Ça nous permet aux gens qui font des sites d'avoir un petit peu d'alternance quand ils sont sur des longs projets avec d'autres projets à côté et de réussir presque à tout faire rentrer. Et on conserve 10 heures par semaine qui ne sont pas du tout utilisées pour faire de la prod. Elles sont utilisées pour faire de la veille, des réunions sur des projets, des réunions en interne pour faire monter en compétence les collègues et pour être sûr qu'au final, on est tous le même niveau dans l'agence. et cette organisation très agile nous permet d'intégrer différents travails comme ça toutes les deux semaines et à peu près tout absorber. Mais cette organisation-là ne suffit pas. On a aussi mis en place une autre organisation par rapport au profil. On a décidé que la maintenance des sites, ce n'est pas un travail de développeur. On a une personne qui est là en charge de maintenir les 150 sites qu'on a et pour ça, on a des outils magiques comme Manage WP qui nous aident à suivre tous les sites qu'on a besoin de mettre à jour. Quelles sont les différentes mises à niveau qu'on a besoin de faire cette semaine, ce mois-ci ? On envoie des comptes rendus à nos clients et cette personne-là est vraiment en charge de suivre toute la maintenance. Et elle est aussi en charge de récupérer tous les tickets entrants. Quand un client a une nouvelle demande, ça n'arrive pas directement au développeur ou à un chef de projet. Ça arrive à un petit peu, on va dire, une tour de contrôle qui va déterminer en fonction des tickets si c'est pour telle personne, telle personne, telle personne et on l'intègre dans le sprint suivant. Nos devs, s'éclatent sur la production de sites et un petit peu moins parfois mais c'est quand même nécessaire sur la TMA. Donc, travailler sur les tickets sur les différents sites. Et notre CTO, Monsieur Audit, lui va plutôt s'amuser sur effectivement l'analyse des sites avant qu'il rentre en maintenance chez nous, accompagner les clients sur du conseil et faire de la formation. Cette organisation donne aussi de l'oxygène aux membres de nos équipes pour être sûr que le dev qui est vraiment là pour faire du plugin, et ne soit pas là pour mettre à niveau juste les sites internet. Pour réussir à faire ça, on n'a pas le choix de faire une veille constante et si vous êtes une agence WordPress, vous n'avez pas le choix. On n'a pas le choix de tous les jours faire de la veille parce que WordPress, vous allez avoir des failles de sécurité, des nouvelles versions, notamment des nouvelles versions toutes les deux semaines par exemple. Vous allez avoir des soucis de compatibilité avec d'autres plugins et vous avez intérêt à les connaître et puis il y a sans cesse de nouveaux plugins qui arrivent et ça sera encore plus le cas demain avec Gutenberg. Vous n'avez pas le choix de faire cette veille. Si vous ne faites pas cette veille, vous ne pouvez absolument pas assurer la maintenance des sites et encore moins être expert quand vous accompagnez le client en avant-vente. Au final, toutes ces informations-là, il faut qu'on les partage. On ne peut pas les garder juste dans l'autre agence. C'est pour ça qu'on vient des WordCamp, c'est pour ça qu'on fait des réunions en interne, c'est pour ça qu'on essaye au maximum d'échanger avec nos confrères parce qu'une agence WordPress c'est aussi participer et collaborer avec d'autres personnes. Ces échanges d'informations avec d'autres experts, d'autres agences WordPress comme vous, sont indispensables pour réussir à garder le niveau. Et on en revient au sujet de la contribution. Contribuer à WordPress, c'est aussi un bon moyen de vous assurer de rester une agence WordPress et de comprendre votre écosystème. J'ai beaucoup de mal à comprendre les agences qui font du WordPress et qui ne viennent pas à des WordCamp, qui ne fassent pas de contribution comme ils arrivent à suivre l'actualité et à rester compétentes. Je vais poser une petite question. Combien de personnes connaissent Gutenberg dans la salle ? Je suis rassurée. On fait des meet-ups spéciales Gutenberg et parfois, il y a des gens qui savent à peine ce que c'est Gutenberg. Gutenberg arrive très bientôt et pour nous, être une agence WordPress, c'est vraiment être prêt pour GUT. Et ce n'est pas être prêt, on ne se prépare pas depuis une semaine. Ça fait des mois qu'on réfléchit quel va être l'impact de Gutenberg sur nos sites. Le premier impact direct, c'est sur la maintenance parce qu'il y a beaucoup de sites sur lesquels on ne pourra pas mettre Gutenberg. Donc, il faut préparer le discours, expliquer au client pourquoi ce n'est pas possible. Désolé, vous avez Visual Composer ou alors, vous avez juste une version WordPress et des plugins qui, tel que ça a été configuré, ça ne fonctionnera pas. Il faudra faire beaucoup de choses, faire évoluer beaucoup de choses pour que ça soit compatible avec Gutenberg. Et puis, il va falloir former les clients parce que quand vous avez l'habitude de contribuer sur un back-office et vous avez l'habitude d'un interface, la première fois que vous êtes sur GUT, moi, ça m'a pris quelques minutes pour bien comprendre comment j'allais l'utiliser. Déjà, sans les raccourcis clavier, j'étais morte. Ça me prenait trois plombes à chaque fois aller là-haut. Comprendre que quand j'avais besoin de configurer, c'était sur la droite. Vraiment comprendre comment ça fonctionne et aussi avec d'autres plugins, comment Gutenberg fonctionne avec Yoast, par exemple, comment Gutenberg fonctionne avec n'importe quel plugin qu'ils peuvent installer sur mon WordPress. Ça prend du temps. Et donc, il faut anticiper ce besoin. Il faut anticiper aussi dans votre communication et notamment auprès de vos clients. Et puis aussi, vous avez déjà des premiers clients qui viennent de vous trouver et qui, du coup, comme ils s'intéressent à l'actualité, viennent vous voir en disant « Nous, on veut un site avec Gutenberg. » Et donc, il faut être sûr que ça va fonctionner par rapport à leurs besoins, leur expliquer que non, ce n'est pas un éditeur de pages tel que Elementor ou ce genre de choses, mais qu'on peut effectivement faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses, mais ça va demander du temps, ça va demander de la création de blocs, ça va demander un certain budget. Et encore une fois, être une agence WordPress, c'est être prêt pour Gutenberg. Par rapport à tout ça, on peut se demander « Ok, mais quel est le bénéfice pour un client de passer par une agence WordPress versus passer par une agence Web classique ? » Parce que pour tout le monde, ce n'est pas forcément évident. Le premier des bénéfices, c'est d'être correctement conseillé. Être conseillé, c'est ce que cherche en premier votre client quand il cherche un expert. Il a besoin d'être conseillé par rapport à son projet pour être sûr qu'il ne va pas aller dans le mur, qui va vraiment avoir un site qui fonctionne. Et c'est votre rôle en tant qu'agence experte de correctement le conseiller. C'est le premier bénéfice. Il sait qu'il sera correctement accompagné. Et comme il sera correctement accompagné, il aura un site qui sera stable, qui va bien fonctionner, qui sera maintenable, que ce soit par vous ou par une autre agence. Et en plus, dans un budget à peu près cohérent. C'est un second bénéfice qui est ultra important parce qu'on sait le nombre de mises à jour qu'il y a besoin de faire par rapport à WordPress. Et si votre site il n'est pas stable et que c'est un jenga géant et qu'à chaque fois que vous allez mettre à jour un plugin, vous allez vous cacher parce que vous savez que ça va tout péter, c'est que manifestement vous n'êtes pas fait pour ce métier. Le dernier bénéfice au final, et c'est le premier qu'on peut mettre en avant quand on discute avec nos prospects, c'est que vous allez avoir un site de qualité. Parce que le site sera pensé WordPress. Que ce soit de l'intégration des contenus, le design, le thème, tout sera pensé pour que ça fonctionne avec WordPress. Et c'est vraiment la garantie qu'on peut apporter nous en tant qu'experts. Le souci de nos clients, parce qu'ils ont quand même bien compris le bénéfice de chercher une agence WordPress, et c'est pour ça que de plus en plus de personnes le cherchent dans Google et qu'il y a de plus en plus de résultats, c'est comment on va faire pour se distinguer. Parce que c'était bien pour nous au tout début, quand on était une agence web spécialisée WordPress, on était très très peu. Donc c'était facile de dire on fait partie des dix agences en France qui font que... Et puis on est passé des dix agences en France à on fait partie des dix agences sur Paris. Et après on dit on fait partie des plus grosses agences sur Paris et on fait partie des plus vieilles agences sur Paris. Et plus ça va, plus le discours devient difficile et plus ça devient dur de distinguer. Et pour un client, distinguer la vraie agence WordPress d'une agence WordPress qui n'est pas vraiment une agence WordPress, ce n'est pas forcément évident. Donc comment on peut faire nous pour se distinguer des autres et comment le client peut lui aussi distinguer ce qu'il y a une vraie agence WordPress ou pas ? On va commencer par la base, savoir écrire WordPress. Je ne sais pas à quel point nos clients sont sensibles et à quel point nos clients perçoivent que l'agence comment peut être expert alors qu'elle ne sait pas écrire WordPress. Je ne me rends absolument pas compte, je n'ai pas de data là-dessus, je voudrais beaucoup en avoir. En tout cas, c'est la règle number one, déjà, être une agence WordPress et savoir l'écrire. Ensuite, ce qui va vraiment rentrer en ligne de compte, le premier, c'est vos références. Est-ce que vous avez des références dans le même secteur d'activité que votre client ? Est-ce que vous avez des références dans le même type de site sur vos commerces, sur des gros sites d'actualité ? Quelle est la taille de l'agence ? Parce qu'en fonction de la taille de votre agence, vous pouvez prendre des projets plus ou moins grands parce que plus vous avez des gros budgets, plus ça va étouffer votre production, donc il faut mieux faire attention à ça quand vous acceptez des contrats. Et de la même façon, un client qui vient vous trouver avec un budget de 60, 70, 100 000 cas, il va faire aussi, bien sûr, attention à la taille de votre agence. Il ne va pas confier ça à un petit studio de créa où vous n'êtes que trois personnes. Il va regarder les références, la taille et aussi les types de profils. C'est pour ça que c'est intéressant de vraiment vous positionner en tant que thème dev ou plug-in dev, c'est que le client va immédiatement identifier que ce sont les mêmes codes, les mêmes noms que celui que lui connaît en fait. Il va se dire ok, donc ils font vraiment du WordPress. Et le dernier point, c'est la contribution qui est quelque chose qui est très important et je reviendrai juste suite après. mais en fait, tout de suite. La contribution est quelque chose de très important et n'importe quelle contribution est importante. Venir à un WordCamp fait de vous un meilleur expert que quelqu'un qui ne vient pas à un WordCamp. C'est l'occasion pour vous d'échanger avec des éditeurs de plug-in, de voir des conférences, de monter en compétences et plus vous connaissez l'écosystème, mieux vous pouvez conseiller le client et en plus, c'est quelque chose que vous pouvez vous valoriser auprès des clients. Et c'est aussi quelque chose qu'on n'avait pas vu arriver, c'est d'être en appel d'offres et que votre client vous dit « Ok, mais vous faites de la contribution, c'est-à-dire vous participez à des WordCamps, est-ce que vous faites ce que vous codez, qu'est-ce que vous faites ? » Et là, vous allez lui expliquer que oui, vous organisez des WordCamps, vous êtes speaker à des WordCamps ou alors vous participez, vous êtes dans les groupes pour participer sur le corps contribution, par exemple, où vous avez patché la veille sur un nouveau thème, une petite faille que vous avez repérée. Et le fait de montrer ça aux clients, ça les rassure parce qu'ils se disent « Ok, si vous faites de la contribution, vous êtes vraiment une agence WordPress. » Et la contribution, c'est aussi respecter l'esprit de WordPress parce que WordPress est gratuit et vous l'utilisez et il continue d'exister parce que chacun à travers la planète contribue à ce CMS. Si on arrête de contribuer, je ne suis pas sûre que ça tienne très longtemps. Par exemple, je suis très curieuse de voir l'évolution du fork de WordPress sans Gutenberg et combien de temps ça va durer sans cette contribution mondiale. Est-ce qu'il y a un grand groupe qui va suivre et qui va permettre à ce fork de fonctionner ou est-ce que ça va mourir doucement par manque de contribution ? Et encore une fois, la contribution peut avoir n'importe quelle taille. Vous pouvez écrire des articles, écrire des livres blancs, organiser des meet-ups, quoi que ce soit à votre niveau et intéressant et intéressant à valoriser auprès de votre prospect. D'autre côté, on réfléchit depuis plusieurs mois comment on va nous se différencier parce qu'on est de plus en plus nombreux à avoir une agence d'à peu près de notre taille et proposer à peu près les mêmes styles d'expérience. Comment aujourd'hui on peut réinventer une expérience qui reste toujours la même au final pour un client ? Il cherche une agence expert WordPress, on le conseille, le projet se passe bien. Ok, très bien, mais on n'est pas les seuls à faire ça. Il y a plein d'agences sur Paris, il y a plein d'agences partout en France qui font la même chose. Du coup, on commence à réfléchir à comment on peut proposer une expérience différente. Une expérience dans l'approche, donc aller très très loin sur les besoins du client avec des backlogs et des user stories très poussés. Est-ce que ça va être une expérience différente en back-office ? L'arrivée de Gutenberg nous pose pas mal de questions sur comment ça va changer l'ambiance pour les clients quand ils arrivent en back-office. Est-ce qu'on doit vraiment personnaliser un maximum ? Est-ce qu'on doit lui laisser plus ou moins de souplesse ? Comment faire pour proposer une expérience différente ? Et au final, est-ce que le plus important qui était devenu maintenant la technique, donc le fait que le client cherche une agence WordPress, est-ce que demain, ça ne sera pas que l'agence WordPress passe au second plan ? Est-ce que le client cherche c'est avant tout une expérience client satisfaisant ? Est-ce que c'est pas ça en premier que demain, il chargera auprès des agences ? Merci pour votre attention et je serai ravie de répondre à toutes vos questions. Applaudissements Merci. Bonjour, merci. Moi j'ai une question. Comment vous organisez l'infrastructure chez vous ? Vous avez parlé de plugins développeurs, de thèmes développeurs et côté infrastructure, quand vous avez des gros clients qui nécessitent une infrasse spécifique avec un lot de balancing et d'autres... Comment s'organisent ? Ça c'est une parfaite question pour mon directeur technique, Iskashou. J'y vais, je te vois. Si tu veux répondre à la question, ça va être super intéressant. Il n'y a pas de micro. Ça arrive. Il y a micro là, si tu veux. C'est bien, on est en famille. En fait, on n'a personne dédié à l'infra, tout simplement parce que ce n'est pas notre métier. Aujourd'hui, en fait, on a besoin... Alors on se repose énormément sur des hébergeurs, dont certains sont sponsors de ce WordCamp et sont de très bons hébergeurs qui peuvent nous aider là-dessus, qu'on peut missionner car on a vraiment des besoins spécifiques mais de notre côté, on n'a personne dédié à l'infra. On a un custom dev qui fait pas mal de DevOps quand même et qui commence à s'y intéresser parce que de temps en temps, on a des besoins là-dessus mais ce n'est pas une spécialisation de l'agence et on ne prévoit pas d'en faire une spécialisation de l'agence à priori pour l'instant. Ça te va ? Pratique, super, c'est top. On voyage toujours avec moi, ça peut... Bonjour, merci. Vous parliez tout à l'heure de limites avec WordPress. Est-ce que vous avez un exemple concret à nous donner d'un projet qui est rentré et où WordPress avait une vraie limite et où ce n'était pas possible ? Je vais vous donner deux exemples. La fois où le projet est rentré et la fois où on a fait attention à qu'il ne soit pas rentré. Un des projets les plus casse-gueule qu'on a pu faire, c'était pour TéléZ qui avait une grille de programme. Et c'est là, on s'est vraiment rendu compte qu'on ne maîtrisait pas forcément la technique comme il fallait pour ce type de demande et que WordPress n'était pas forcément le meilleur outil technique pour répondre à ça. Le second exemple où on a refusé immédiatement, c'était pour un site, il me semble que c'était pour des jeux. Donc il voulait vraiment un site avec des jeux concours en ligne, beaucoup de vidéos, beaucoup d'animations. Donc ce n'était absolument pas fait pour WordPress. Parce qu'en WordPress, c'est en premier un éditeur de contenu. Ce n'est pas fait pour avoir des sites ultra dynamiques où il n'y a pas de mise à jour de contenu régulière. Bonjour, merci. dans le cas de sites web pour grands comptes, est-ce que vous mettez en place des mesures de sécurité spécifiques ? Encore une question technique. Donc il faut savoir, je suis toujours accompagnée de mon CTO parce qu'il y a toujours des questions techniques. Bravo. Qu'est-ce qu'on fait en termes de sécurité par rapport à nos clients, notamment par rapport aux grands comptes ? Comment on travaille là-dessus ? Alors, c'est vrai que ça rejoint un peu la question sur l'infrastructure. En revanche, de notre côté, on ne garantit pas de sécurité au niveau des serveurs vu qu'on n'a pas de personnes chargées de l'infrastructure. Encore une fois. En revanche, au niveau de l'applicatif CMS, évidemment, bien sûr, on est chargé de la sécurité de cet applicatif. Et donc, de ce côté-là, on travaille beaucoup avec des extensions auxquelles on rajoute du code maison de notre côté qui vient un petit peu de nos expériences, à la fois heureuses et malheureuses, comme toute agence peut en avoir eu. Et je n'ai pas vraiment d'extension à recommander parce que c'est quelque chose qui est assez mouvant de notre côté. On utilise certaines extensions du marché, françaises ou internationales. Ça dépend des fois. Et de ce côté-là, en fait, on récupère aussi beaucoup de codes qu'on intègre directement à notre base de code. Je ne sais pas à qui je parle. La prochaine fois, tu viendras sur scène avec moi, ce sera plus simple. pour parler, poser une question. Merci, Émilie. C'était très intéressant. Naturellement, je vous m'a plu. Je voulais juste savoir parce que moi, où j'habite, je me rends compte qu'il y a de plus en plus de sites qui sont développés par des agences qui sont positionnées métiers. Par exemple, le cinéma près de chez moi, c'est une agence qui ne fait que des sites pour des cinémas ou des gîtes pour qui j'avais l'habitude de travailler qui maintenant passent par des sociétés qui ne font que des sites pour les gîtes. Est-ce que toi, tu as prévu d'avoir comme ça un positionnement un peu plus métier ? On y avait réfléchi à un moment parce qu'on faisait beaucoup de sites dans l'industrie agroalimentaire. C'était super sexy. On a fait les viandes, les bœufs, les moutons, tout ça. Et en plus, comme notre équipe est principalement végétarienne, végane, ils ont adoré. Voilà, donc on s'est posé la question. On s'est dit, ok, est-ce qu'il y a une opportunité marché aussi de spécialiser ? Aujourd'hui, ce n'est pas du tout un positionnement qu'on prend, notamment parce que les demandes qu'on a sont tellement variées qu'on ne se dit pas forcément que c'est une nécessité du marché. Mais effectivement, c'est une question très intéressante. Mais aujourd'hui, non, on a éventuellement pensé à une spécialisation WooCommerce. C'était la seule vraiment spécialisation qu'on avait envisagée. Mais aujourd'hui, on préfère avoir cette variété de clients. Sinon, je pense qu'on s'en irait un peu. Je ne sais pas ce que tu en penses, Rachel, mais oui. C'est institutionnel, tout à fait. C'est plutôt pas mal les sites institutionnels. On évite les veaux, les vaches et les cochons. C'est ça ? Oui. 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 Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, rebonjour. En fait, moi, j'aimerais avoir quelques précisions sur les bonnes pratiques WordPress à connaître. Merci. Alors, on a combien de temps ? Il y en a tellement. Et après, ça dépend de votre métier. Ça dépend de ce que vous faites avec WordPress. Mais déjà, de base, respecter comment ça fonctionne, comment c'est architecturé. Vous ne commencez pas à renommer les noms des fichiers, les noms des templates, créer vos propres répertoires. Il faut vraiment respecter au maximum comment ça fonctionne et passer beaucoup de temps à lire parce qu'il y a énormément de documentation. et bien sûr, il y en a beaucoup trop aussi. Mais effectivement, il y a beaucoup de choses et beaucoup trop de choses pour que je puisse vous répondre comme ça sur scène. Mais ça ferait l'objet d'une super conf. Oui, carrément. Du coup, j'ai une autre question technique par rapport aux recommandations. JB, il faut que tu écoutes, il y a une autre question technique. Par rapport aux recommandations qui sont un peu différentes de ceux de la communauté PHP, les normes PSR, les variables d'environnement, pas dans le code, qui est totalement à l'opposé de ce que fait WordPress. Quelle est la... Vous, par-dessus, vous avez recodé des choses pour être en équivalence avec la communauté pure ou vous respectez les normes WordPress ? Sinon, tu viens avec moi sur scène si ça te fait plaisir. Viens, allez, viens. T'adores. Alors, c'est une super question, mais ce n'est pas du tout pour la conférence d'Émilie. Je suis un peu gêné. Non, c'est une super question. Effectivement, on a des développeurs, notre custom dev, lead dev, back à l'origine, mais qu'aujourd'hui est custom plugin développeur. Et il vient plutôt d'une spécialisation PHP à la base plutôt que WordPress. Et effectivement, il vient de ces bonnes pratiques-là que tu cites, qui sont, on va dire, les vraies bonnes pratiques PHP. qui ne sont pas vraiment celles de WordPress. Aujourd'hui, ce qu'on a imposé dans l'agence à la fois au niveau du développement de thèmes ou de développement custom, c'est les WPCS, donc les WordPress Coding Standards. En fait, c'est tout simplement les standards du corps, donc du noyau WordPress. Et pour nous, c'est ça la base. Ça rejoint en fait ce qu'Émilie disait, le fait d'être une agence WordPress, c'est aussi, justement, même si elles sont discutables, ces pratiques-là, c'est de les intégrer à l'intérieur. C'est très intéressant aussi au niveau du recrutement, parce que finalement, plutôt que d'imposer en fait des coding standards maison, enfin en gros, qu'on aurait développé nous-mêmes, etc., c'est OK, tu vas lire les guidelines WordPress, est-ce que tu t'intègres là-dedans, est-ce que tu es capable de t'intégrer là-dedans ? Si c'est le cas, du coup, effectivement, c'est OK. Ça nous coupe de certaines bonnes pratiques, on va dire plus générales au niveau du développement, mais en revanche, ça nous permet en fait de faire un développement qui est 100% conforme avec ce qu'est WordPress et ce que sera WordPress en tant que contributeur core, du coup, c'est important pour moi en fait, de suivre l'évolution. Je vous rappelle que ce soir, enfin cette nuit, pendant l'after, du coup, il y a une version bêta, 5.0 de WordPress qui va sortir avec Gutenberg. Et donc, pour nous, c'est très important d'intégrer ça directement dans l'ADN de l'agence, pour résumer quoi. Donc, ben non, je ne suis pas les PSR de façon parfaite, on suit les conings standard WordPress. Gros erreur. Merci pour le placement produit ce soir au Gutenberg. Merci. Il y a une autre question ou on part faire un petit... Ah, tiens, monsieur Bitigé. Comment je gère la performance ? Non. Dommage. Non, tu parlais de diversification, est-ce que tu as déjà vu des agences se positionner, on va un peu plus par les markets, sur du Facebook Ads, localisation, ou peut-être du LinkedIn pour trouver des clients ? Pas énormément. Un petit peu, mais pas sur mon écosystème, plus sur des petits budgets, des petits sites, des petits clients, mais pas sur des comptes d'entreprise. Ce ne serait pas intéressant pour des gros comptes ? Je ne sais pas si... LinkedIn plus, mais je ne sais pas si les clients cherchent beaucoup des agences comme ça. Nous, ce qui est sûr, ce qui fonctionne globalement, c'est surtout le référencement, donc les gens qui tapent Agence WordPress. Après, Facebook, je ne suis pas sûre que les grands groupes soient dessus, mais c'est une bonne question. Peut-être que ça sera demain une bonne pratique. Merci. Merci, Émilie. Applaudissements 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 Applaudissements